Vous êtes en couple depuis combien de temps tous les deux ? 4 ans Et donc ça a matché ? Direct Direct ? Ouais Qu'est-ce que ça t'a fait quand il t'a dit je t'aime ? C'était marrant Ton âge idéal c'est quoi à peu près ? Euh... 10, 11 ans Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours des plus gros tétés Et bien Léa ? Je pense qu'à lui moi Bah c'est pas de ma faute Ah oui ça t'est tombé dessus comme ça l'amour Bah oui Je veux ton coeur briller T'es pas celui que je vois J'ai pas vu le temps qu'il faut Je veux ton coeur briller Mais tu me connais Je veux ton coeur briller Donc 10 ans et pourtant ils sont déjà en couple Certains sont effectivement très très amoureux depuis très longtemps Quand d'autres aiment multiplier les conquêtes Je vous demande d'accueillir tout de suite nos deux premiers couples Il s'agit de Liken et Camille et Théo et Thélia C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui évidemment Oui évidemment Quelle question ! T'habites Toulouse Oui j'habite Tu es avec Camille Camille toi tu as 12 ans Tu es en 6ème Oui Vous êtes en couple depuis combien de temps ? Un an Un an ? Et ça fait 2 ans qu'on se connait Et ça veut dire quoi être un couple à votre âge ? Un couple c'est... C'est un train... C'est être un couple ? Enfin je sais pas non mais non mais pas ça mais... Un train couple c'est euh... Bah il y a de l'amour, il y a de l'affinité, il y a des secrets, il y a tout Des secrets ? Oui bah on doit tous dire quand on est un couple Ah vous vous dites tout ? Bah oui Tu connais toute sa vie ? Oui Et alors ? Moi je connais toute la sienne Donc en gros quand il y a des filles qui viennent le voir et tout Le draguer ? Ouais Et bah je sais donc faut faire gaffe T'es jalouse Camille ? Oui Prêt ? Oui Et il se fait beaucoup draguer Liken ? Ah bah ce que je sais oui Bah... Liken t'as beaucoup de... De Nala qui se tournent autour ? Oui mais moi j'ai... Oui il y en a beaucoup qui tournent autour de moi mais... Moi je vais pas accepter quoi parce que je me laisse pas faire quoi Tu te laisses pas faire ? Ouais voilà Ah parce qu'elles y vont ? Elles te draguent vraiment ? Ouais Elles font comment pour te draguer ? Bah elles essayent de me faire rigoler et tout Et après elles me mettent dans un coin et me demandent je sais pas quoi Non mais c'est... Euh mieux de moi Non mais après elles me demandent tu veux sortir avec moi je sais pourquoi ? Et après moi je leur dis euh... Moi je leur dis non bah parce que je suis déjà avec quelqu'un et tout Oh ! Et t'es fidèle ? Oui T'es sûre qu'il est fidèle Camille ? Oui Mais c'est très confiance Tu lui fais très confiance ? Oui Quand est-ce que vous vous êtes rencontré ? Comment vous êtes tombé amoureux l'un de l'autre ? Alors au début on s'est rencontré pendant le tournage de Mini Kelele Parce qu'en fait euh... Y'avait euh... Sa mère qui connaissait Mike Donc du coup elle est venue pendant le tournage de Mini Kelele Et... Et... Mini Kelele en fait Mini Kelele c'est mon premier clip que j'ai fait avant Clash Player Ah pardon excuse-moi euh... J'étais pas... J'étais pas encore au jus Ha 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 Et... Et voilà on s'est... Et voilà on s'est... Attends on... On a la vidéo du clip Ah c'est quoi ? Ah c'est Clash Player Wow Wow girls Et on dirait un rappeur Et c'est toi donc Camille qu'on voit sur le clip Oui Donc c'était ta figurante Oui voilà Au départ Au départ Ouais c'est ça Et donc ça a matché ? Direct Direct ? Ouais Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah y'a eu des petits mots et des petits regards Y'a... Après ça s'est déroulé comme ça quoi Ça s'est déroulé comme ça ? Ouais Alors qu'est-ce que vous faites ensemble ? Bah on va au cinéma On va faire du... Enfin... On sort quoi Voilà quoi Ben je sais pas moi On va au bowling Et tout comme ça ouais On va au restaurant avec nos parents bien sûr Ouais Enfin tout le temps accompagnés Tout le temps accompagnés Oui Pas encore tous les deux ? Non Ouais pas encore Pas encore ? Pas encore Qu'est-ce qui te plaît chez elle Liken ? Qu'est-ce qui me plaît c'est que... Elle est gentille Elle est intelligente Elle est belle Elle fait attention Elle est fidèle Elle est loyale Et toi Camille qu'est-ce qui te plaît chez Liken ? Alors moi je trouve qu'il est pas du tout comme les autres garçons Parce que les autres garçons c'est... Enfin c'est pas un macho en fait c'est genre euh... Les autres garçons ils sont euh... Ils veulent sortir avec... Enfin le plus souvent hein Je dis ça Ils veulent sortir avec une fille Enfin moi ça m'est déjà arrivé Juste pour l'embrasser Mais enfin je vois pas pourquoi en fait Et après ils te quittent juste pour voir euh... Comment céder quoi Mais je trouve ça nul quoi Complètement vide Et en fait Liken c'est pas du tout ça C'est... C'est... Voilà c'est... Ben il est pas du tout comme les autres garçons en fait C'est... Parce que vous vous êtes déjà embrassée ? Oui Et... Sur la bouche ? Oui C'était comment la première fois ? C'était bizarre Bizarre ? Mais c'était bien C'était bizarre mais bien ? Oui Vous avez recommencé du coup ? Non Un seul bisou ? Oui Ouais mais on va pas en faire des tonnes non plus C'est génial Sur la joue ? Sur la joue je veux bien Sur la bouche et pour les grandes occasions ? Non mais... Sur... Non... Sur la bouche je j'aime pas trop enfin... C'est bizarre mais on va pas... C'est spécial enfin... C'est pas sur tout le temps ça ? On va pas le faire tout le temps tout le temps non plus Ouais Surtout qu'on est des enfants, alors qu'en l'instant... Vous êtes des enfants, mais vous êtes en couple. Vous êtes amoureux. Oui. Est-ce qu'elle se fait draguer, Camille ? Oui, des fois, à Magic, elle se faisait un peu draguer, mais pas souvent. Et attention, toi, tu montes les gros bras. Tu m'as dit que tu tournes autour. En tout cas, si elle se ferait trop draguer, je crois que je vais peut-être aller danser à l'école et faire un petit truc. C'est vrai. Camille, t'es amoureuse du collégien ou t'es amoureuse de la star de rap ? Du collégien. Oui ? Et ça te fait pas fantasmer, quand même ? Parce que là, il y a tout. Il y a tous les clichés. La grosse bagnole, la casquette de côté... Oui, mais je l'aime pas pour ça. Je l'aime pour ce qu'il est. Et c'est tout. Mais tu l'as quand même rencontré sur le clip. Mais oui. C'est pour ça que je dis merci, parce que c'est grâce à ça qu'on est sortis à Concert Ensemble, du coup. T'as le gant de Michael ? Oui, c'est le gant de Michael, oui. Mais c'est pas celui qui l'a porté. Ah bon, c'est un autre ? Oui. Ah ouais, tu l'as pas, celui-là ? C'est une copie. Quand tu gagneras beaucoup d'argent, tu essaieras de l'avoir. Oui. C'est ton idole, Michael ? Oui. C'est vrai ? Tu danses comme lui ? Oui, un peu, oui. Un peu ? Oui. Tu nous fais une démo ? Vous nous refaites le clip ? Ok, pas de problème. D'accord. Ok, bah on vous regarde alors. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ah chapeau et camille t'avais de ses yeux qui brillaient quand était dans ses bras waouh t'étais fière oui oui beaucoup ça mérite un bisou je rappelle que vous avez 11 et 12 ans est ce que vous avez envie de faire votre vie ensemble vous y pensez peut-être mais pour l'instant on n'est pas encore là donc ouais mais non mais bah en fait moi je dis bah moi je dis que puisque on s'engueule jamais en fait il n'y a pas de problème pour l'instant il n'y a pas eu de problème important et du coup bah bah moi je pense que ça pourra coller plus tard ouais c'est pour ça que je surveille parce que après à cause des filles bah on peut s'engueuler à cause de ça mais pour l'instant il n'y a rien eu pour ça que je préfère pas qu'il y ait des filles qui traînent autour de lui ouais tu peux leur lancer un appel si tu veux t'es à la télévision là et bah alors faites gaffe parce que qu'est-ce qu'ils en pensent vos parents de votre relation ben moi mon père enfin il est pas très fâché il est pas très fâché mais il est un peu fâché quand même non 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 il est pas fâché mais il est content il est content ah t'es content il est où papa ? ah bah oui papa c'était super ben papa mais c'est qui ce petit tout ? tu es la soeur de lichen ? oui oh t'es trop choufinette c'est ta belle soeur Camille ouais c'est ta belle soeur ? oui c'est cool c'est cool ? pourquoi elle est cool Camille ? parce qu'elle est trop gentille t'as quel âge toi ? 8 ans elle est plus âgée que toi pourtant oui mais c'est quand même ma copine parce que c'est quand même la petite amie de lichen le bisou qu'ils se sont fait ça te plaît ou ça te met mal à l'aise ? ben c'est cool parce que lichen il avait vraiment du mal à en trouver parce qu'il trouvait que toutes les filles pratiquement étaient moches et donc il a trouvé Camille ? ouais enfin il était temps qu'ils se casent ? euh ben ouais c'est bien c'est important d'être bien avec sa belle soeur et puis on a papa là je change de place ou c'est vous papa ? ah non je vais me mettre entre les deux comment il va ? c'est vous le papa de lichen ? oui alors comment allez votre belle fille ? ouais c'est une petite qui est superbe elle est gentille ouais c'est vrai là ça fait quand même un an qu'ils sont en couple ça vous étonne ? non non pas du tout non étonné non parce que déjà sur le tournage du mini-kelélé on voyait déjà des petits signes donc bon c'est des enfants donc voilà c'est leur choix voilà et vous les laissez faire ? oui complètement bien sûr mais avec beaucoup de surveillance oui dans quelques instants nous allons voir ce qu'en pense la maman mais nous allons passer maintenant à notre autre petit couple sur le plateau petit parce qu'ils sont encore plus petits que vous c'est Théo qui a 9 ans Théo tu es en CM1 oui à Vandalovieille dans le nord oui et tu es venue avec Thalia qui a 8 ans qui est en CE2 dans la même ville que toi vous n'êtes pas dans la même classe mais vous êtes dans la même école ? oui oui comment vous vous êtes... d'abord vous êtes en couple depuis combien de temps tous les deux ? 4 ans c'est-à-dire que vous êtes tombé amoureux à 5 ans et 4 ans ? ça c'est vous trop choupiné vous aviez quel âge là ? euh... je ne sais pas du tout donc ça fait 4 ans que vous êtes ensemble d'abord comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? bah à l'école en maternelle en maternelle ? oui c'est-à-dire ? euh... en moyenne section comment ça s'est passé le... 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 le premier déclic entre vous ? vous vous en souvenez ? euh... bah... en fait j'étais malade et je lui avais offert un cadeau hum... et c'est à ce moment-là que vous êtes tombé amoureux ? oui et vous vous êtes dit ça comment ? bah... euh... en fait euh... c'est bizarre c'est bizarre quoi ? bah parce que je sais pas comment... je sais plus comment on a fait c'était marrant mais... mais tu te souviens plus ? c'est normal vous êtes déjà un vieux couple hein 4 ans ? euh... la moitié de votre vie et puis euh... vu la longévité des couples euh... de nos jours vous êtes vraiment un vieux couple là hein ? euh... Théo tu t'as déjà fait un bisou euh... à ta petite copine ? sur la joue sur la joue ? mais pas sur la bouche ? non c'est trop tôt ? oui quand c'est sur la joue par exemple c'est pour dire bonjour et merci mais quand c'est sur la bouche c'est pas pour dire bonjour et merci c'est pourquoi quand c'est sur la bouche ? euh... c'est pour dire je t'aime pour dire je t'aime ? tu lui as déjà dit je t'aime à Thalia ? oui c'est vrai ? tu te souviens quand c'était ? euh... quand j'étais chez elle qu'est-ce que ça t'a fait quand il t'a dit je t'aime ? bah... c'était marrant c'était marrant mais ça t'a bien plu puisque ça fait 4 ans que vous êtes ensemble ça se passe comment la vie de couple entre vous ? il y a des disputes ? il y a... non ? non ? et qu'est-ce que vous faites de particulier ? quand vous allez dans la rue vous vous baladez la main dans la main ? non 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 pas quand même pas montré tes copines elles savent que t'es amoureuse ? oui est-ce qu'elles tournent autour de Théo ? non elles ont pas intérêt non plus ? non tu vas te fâcher fort ? non non mais elles ont pas intérêt un petit peu et toi Théo tu es jaloux des garçons qui peuvent tourner autour de Thalia ? un petit peu un petit peu aussi ? vos parents ils en pensent quoi de cette relation amoureuse que vous avez depuis 4 ans ? ils disent que c'est bien ils sont contents ? oui voilà bon c'est bien ça va Camille ? oui ça va le sac ? depuis tout à l'heure t'arrêtes pas de le tripoter ? qu'est-ce que t'as dedans ? j'ai un petit cadeau pour l'Iken wow c'est quoi ? c'est quoi ? je sais pas ? c'est des petits trucs à manger des petits cœurs en chocolat c'est trop mignon et toi tu veux pas voir ? c'est quoi sur cette enveloppe ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est un cœur ? montre nous au moins montre juste le cœur là montre le cœur à tout le monde avec un porte-clés c'est beau Tu peux pas nous le lire, c'est un secret ? Non, oui c'est privé C'est privé En fait Ok, alors Vas-y Jimmy, je suis Jimmy, je suis trop l'oeuvre de toi Un petit quelque chose pour te le montrer En fait le truc c'est que lui Il doit garder la moitié de son coeur Quelque part, comme ça il ne le perd pas Et donc c'est un porte-clés C'est un petit porte-clés de coeur Avec deux coeurs, deux moitiés de coeur Chacun le sien Et en fait ça s'aimante Et quand on le rapproche ça fait quoi ? Et en fait ça s'aimante Tu nous montres ? Ça s'aimante C'est beau, faites voir Trop mignon Applaudissements Tu vas le mettre, Liken ? Ouais, ouais Je vais le mettre sur mes habits Tu vas le mettre sur tes habits ? Ouais, et aussi dans ma chambre Quand je rentrerai chez moi C'est trop mignon Sur mes habits, ouais Alors On va accueillir la maman de Liken Et la maman de Talia Et vous qui êtes chez vous Qui nous regardez Et qui regardez cette émission scotchante Avec de jeunes adorables Qui sont déjà amoureux Et si frais Et si beaux Et c'est beau l'amour comme ça Vous pouvez répondre à cette question Un amour d'enfance peut-il durer toujours ? Et vous répondez avec le hashtag Oui CMC Ou le hashtag Non CMC Tatiana, bonjour Vous avez 39 ans Vous êtes expert comptable Vous avez 4 enfants On en a vu 2 déjà Il y a Liken sur ce plateau Il y a la petite qui est derrière Elle est contente d'avoir une belle soeur Comment tu trouves belle-maman ? Elle est très gentille Elle est très belle Elle est tout en fait C'est très bien C'est chouette Parce que tu sais Quelquefois les belles-mères C'est compliqué Des fois Des fois il y en a Elles sont pas top Tatiana c'est pas pareil Elle est trop... Elle est trop... Tatiana Elle est comment votre belle-fille ? Elle est canon Ça doit être très impressionnant Quand on est une maman Et quand on a 4 enfants Mais quand on a ce garçon Qui vous présente sa fiancée Qu'est-ce qu'on ressent ? En fait elle me ressemble un peu Donc le courant passe à mort Parce qu'elle est coquine Elle est maligne Et puis elle est joyeuse Charmante Et puis elle a du caractère Moi j'ai du caractère Elle en a Et ça c'est... J'avais beaucoup aimé sur elle Puis on s'entend bien Je la chouchoute J'aime bien J'aime beaucoup mettre les fleurs Dans les cheveux Elle aussi Donc bon Voilà On fait les magasins ensemble Non ? Moi ça me convient parfaitement Moi pareil C'est... Oui c'est... En fait c'est un peu comme Un double de moi Mais un plus grand Et puis c'est ma... Enfin c'est trop bien C'est presque ça Oui C'est trop choupi Cette osse-pose qu'il y a Avec une petite petite jeune Ça vous étonne Qu'on puisse être en couple Comme ça Depuis un an pour eux Et 4 ans pour Notre autre petit couple Oui un peu quand même Parce que Moi je me souviens pas Quand j'étais petite J'avais déjà été amoureuse Donc oui c'est surprenant Et c'est vrai que Liken est compliqué Pourquoi ? Il a du mal à trouver une fille jolie Oui Et pourtant il est très sollicité non ? Ah oui très sollicité C'est à dire qu'à la maternelle Déjà Quand j'allais le récupérer à l'école Les filles du primaire Et étaient déjà complètement gaga devant lui Et quand il était au primaire Les filles du collège Oh il est mignon Il est mignon Donc Mais lui Bon Il y a toujours eu plein d'amoureuses Il a toujours eu plein d'amoureuses Mais dans l'autre sens C'est les filles qui étaient amoureuses Et lui A chaque fois il me dit oui Mais je lui dis Mais comment ça se fait Que t'as pas d'amoureuse ? Oh mais il y a Telle fille Qui est amoureuse de moi Telle autre qui est amoureuse de moi Mais maman franchement Est-ce que tu trouves Que dans cette école Il y a une jolie fille ? Je lui dis mais quand même Tu m'inquiète C'est pas possible Une école Où il y a du primaire Au collège Comment ça se fait Il n'y a pas de jolie fille ? Et donc finalement C'est vrai que Camille Ça a été Ça a été surprenant Mais ça ne m'étonne pas En même temps Ça nous a soulagé Je ne m'inquiétais pas pour lui Parce que je crois Que toute prétention gardée Je pense qu'on l'a bien fabriqué Et ça ne vous étonne pas Qu'à cet âge là On puisse Parce que Camille Nous disait tout à l'heure Les garçons en fait Ils vous attirent Pour vous faire un baiser Et puis après Dès qu'ils ont le baiser Hop Ils vont voir ailleurs Pour en faire un autre Est-ce que ça vous étonne Cette fidélité De votre fils finalement ? Non parce que C'est conforme à son caractère Il est posé Il a 11 ans Mais il est mûr Il est posé Il fait les choses Avec mesure Donc franchement Ça ne m'étonne pas Elsa vous avez 20 ans Vous êtes la maman de Talia Vous êtes commerçante Dans le nord Qu'est-ce que vous pensez De votre gendre ? C'est le gendre idéal ? Parfait Parfait ? Parfait Racontez-moi ça Elle est gentille Attentionnée Il prend soin d'elle Oui Parfait J'ai rien à dire Rien à dire ? Non Il est même gentille avec moi Donc Il a peur de toi aussi Quand tu dis quelque chose Quoi ? Il a peur de maman C'est vrai ? Non T'as peur de belle-maman ? Non C'est vrai ce mensonge ? Non D'abord comment tu l'appelles belle-maman ? Belle-maman ? Tu l'appelles belle-maman ? Oui Tu l'appelles pas par son prénom ? T'as pas le droit ou tu veux pas C'est une marque de respect ? C'est pas que j'ai pas le droit mais... C'est que c'est mignon ? C'est mignon ? C'est lui qui m'a appelé comme ça Alors ils sont en couple depuis quand même 4 ans Ça fait longtemps Oui Est-ce que ça vous étonne cette longévité ? Ça m'étonne Mais après quand je les vois non Quand on est une maman On protège ses enfants Naturellement Alors là c'est mignon Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble C'est beaucoup Et puis effectivement Quand on est jeune On essaye d'autres expériences Et c'est logique Est-ce que quelque part Quelque fois ça vous fait peur l'avenir En me disant J'espère que finalement Ils vont rester longtemps ensemble ? Ça me fait peur Et non Après moi Je vis au jour le jour Pour l'instant ça va J'aimerais bien que ça dure Mais on verra Après Peut-être qu'ils vont se séparer Et revenir ensemble Qui sait ? Pour l'instant ils sont ensemble Oui Mais après il y a l'adolescence Le collège et tout ça Donc il faut voir par la suite Comment ils sont Quand vous les observez Je suppose que vous n'êtes pas toujours collé à eux Mais vous les... C'est ce que c'est Une maman ça regarde un peu Ça se surveille Comment ils sont Quand ils sont tous les deux ? C'est trop marrant Parce qu'il y a des moments Ils se disputent comme un couple Ils sont trop marrant Qu'est-ce qu'ils se disent ? Une fois Une fois il a appris un chocolat Que je voulais pas qu'il fera Et puis J'étais énervée contre lui Parce qu'il l'a pris Mais après il me l'a redonné Parce qu'il l'avait pas mangé T'as du caractère C'est toi qui portes la culotte à la maison Oui C'est vrai ? Oui Thalia Elle a un caractère Mais elle est très gentille Mais elle aime bien faire sa forte tête Oui Et puis justement Théo lui Il a peur de moi Non il a pas peur de toi Mais justement ce qui est bien C'est qu'il est un peu laxiste Vous faites le gendarme de temps en temps ? Non Non ? Jamais ? Non Parce qu'ils sont très corrects C'est une amourette C'est trop marrant en fait Parce que c'est vraiment un couple Mais je sais pas comment expliquer ça Et pour eux c'est l'évidence C'est vraiment eux Ils sont faits pour la vie Et pour eux c'est C'est vrai ? Vous êtes fait pour la vie ? Oui Théo ? Oui T'es sûre ? Oui Faire ta vie avec ? Oui Toi Thalia tu voudrais avoir des enfants avec Théo plus tard ? Euh... oui Oui ? Alors une maison ? Euh... oui Une voiture ? Euh... oui Un jardin ? Euh... Moi si on a une maison c'est qu'on a un jardin Bah bien sûr Réline ! C'est bête les adultes ! Mon dieu mon dieu mon dieu Alors Quand vous aurez quelques années en plus dans le couple C'est toi qui va continuer à serrer un peu les boulons ? Oui Oui ? Pourquoi c'est toi la chef ? Bah... Parce que son caractère est comme ça Elle est comme ça ? Ouais elle est comme ça Elle aime bien commander Tout commander elle Et Théo ça te dérange pas qu'elle te commande un peu ? Oui Non j'aime quand t'as une bonne patte Garde-le ! Qu'est-ce qu'elle te dit ? Oh my god C'est vrai c'est le genre idéal ? Ah je vous le dis c'est le genre idéal Et en plus il y a les... Sa maman et son papa c'est des amours Donc on s'entend super bien Vous vous sentez bien aussi avec vos parents ? Ah oui c'est vraiment... non Mais ça nage dans le bonheur ! Ah ça nage dans le bonheur ! Sa maman elle n'est pas avec moi donc on s'entend trop trop bien quoi C'est... Trop mignon ! Est-ce que c'est de famille d'avoir des amours assez précoces ? Non bah de famille... Vous vous avez rencontré votre premier amoureux à quel âge ? A 15 ans A 15 ans, bah quand même ! Et après vous êtes restée avec ? Je suis toujours avec oui ! Ah bon c'est vraiment de famille ! Je rappelle que vous avez 28 ans Donc l'adolescence vous ça a été une révélation finalement Voilà oui, ça fait 13 ans qu'on est ensemble Tu es admirative de tes parents qui sont ensemble depuis longtemps comme ça et qui se sont connus tout jeunes ? Non ! Elle ne se rend pas compte en fait ! Elle ne se rend pas compte ? Non parce que maintenant c'est 2 ans et puis suivant mais c'est pour ça je ne se rends pas compte Il est où votre mari ? Oh ! Et on m'avait caché la petite toux ! Comment tu t'appelles ? Caïssa Tu es la soeur de qui ? De Talia Tu as quel âge ? 5 ans 5 ans ? Tu te rends compte que tu as rencontré Théo à son âge ? Toi tu as un amoureux déjà ? Oui Comment il s'appelle ? Kiméo Il n'est pas venu avec toi aujourd'hui ? Non Tu as envie de lui dire quelque chose ? Non Alors papa, vous avez rencontré votre épouse à 15 ans ? 16 ans oui, moi j'avais 16 ans Déjà vieux On va dire ça comme ça C'est drôle quand même les amours adolescentes qui durent Voilà c'est le destin Bêtement on s'est rencontré en plus C'est-à-dire ? J'allais conduire un copain au lycée Et bêtement je l'ai rencontré, elle est sortie et ça s'est fait comme ça Voilà Un regard et voilà Et ça a duré ? C'est un coup de foudre voilà Ca continue ? Ca continue et je vois que ça continue Donc en fait c'est votre première femme ? C'est incroyable C'est incroyable Est-ce que vous pensez du petit couple que forme votre fille avec Théo ? On verra, j'espère que ça ira On verra, ça me fait penser un peu à nous deux donc En plus jeune aussi mais ouais On verra j'espère Vous aimez bien votre beau-fils ? Oui il est gentil, il est bien Je joue aux voitures Ouais Foot aussi ouais Foot ? Foot ouais J'aime bien le foot Comme ça vous n'avez pas de garçon ? Non Ca vous en fait à la maison ? Voilà Parce que je suis tout seul, trois filles là Voilà Théo ! Tu vas voir C'est madame qui porte la culotte ? Non Non c'est nous deux, on s'entend Je sais pas j'essaie de trouver des liens de cause à effet moi Alors chez vous aussi vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux en répondant à cette question Un amour d'enfance peut-il durer toujours ? Avec le hashtag oui CMC et le hashtag non CMC Les garçons, Liken et Théo il va falloir vous accrocher Notre prochain invité, lui n'est pas prêt de se caser Lui c'est un bourreau des coeurs Et c'est son choix Je vous demande d'accueillir Luca Applaudissements Ça va Luca ? Oui Tu viens d'avoir 10 ans Oui Oui c'est ça Tu habites Soliespont c'est ça ? Oui j'habite à Soliespont Comment tu trouves Camille et Thalia ? Ben Camille elle est plus jolie parce qu'elle est plus grande mais Thalia elle est jolie aussi mais elle est un petit peu plus petite Elle est trop petite pour toi ? Oui T'aimes les femmes plus âgées toi ? Oui Applaudissements Ton âge idéal c'est quoi à peu près ? Euh... 10-11 ans 10-11 donc deux ans de plus que toi pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours des plus gros tétés Rires 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 Camille elle est choquée elle fait... Rires Rires C'est incroyable ce qu'il vient de dire ? Toi ça devient pas l'esprit ? Ben si des fois ouais Ah bon ? Rires 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 Ça commence Tatiana ça commence C'est que le début C'est pas vrai ça Alors raconte nous un petit peu Les gros tétés Ça c'est toi avec ta cour T'as combien d'amoureuses en ce moment ? Ben... J'en ai plein J'en ai plein J'en aime qu'une mais après c'est tous les autres qui m'aiment Ah oui ? Toi aussi t'es très sollicitée ? Oui Les filles te draguent ? Oui C'est agréable ? Ça va Ça va ? Toi aussi tu leur fais des bisous puis après tu les jettes ? Non Non ? Je leur fais des bisous sur la bouche mais... Sur la bouche à 9 ans ? Oui Ah t'es précoce ? C'est Camille elle est là ? Mais ? Mais quand je fais des bisous sur la joue c'est vraiment puisque c'est soit une copine ou soit quand je la remercie D'accord toi aussi sur la joue c'est merci et sur la bouche ça veut dire quoi ? C'est quand vraiment je l'aime elle me... je sais pas et... je l'aime vraiment quand je l'aime beaucoup ben je lui fais des bisous sur la bouche T'as déjà été amoureux ? Oui Beaucoup ? Oui T'as eu combien d'amoureuses dans ta vie ? Deux mais... Deux mais après c'est tous les autres qui m'aiment Ah oui c'est les autres qui te draguent ? Oui T'as combien de nanas qui te draguent en général ? Euh... 30 30 ? Oui Eh Likens c'est un fan club là hein ! C'est toute ta classe quoi ? Oui il y a trois classes de l'école Il y a trois classes de l'école dont les filles te courent après ? Oui Oh mais comment tu fais ? Tu dois te déborder ! Tu les repousses comment ? Ben je leur dis que je suis déjà amoureux d'une fille et après ils ont dit ah c'est bon mais ils me suivent tout le temps à chaque fois Là c'est toi avec tes cheerleaders ! Oui C'est tes fans ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ben je danse Ah parce que tu danses aussi ? Oui Quand tu danses c'est pour... tu trouves que ça marche bien avec les filles après ? Oui ça marche bien Ouais la danse c'est bien hein ! Ça va euh... t'as un concurrent là sur le plateau ou pas ? Euh... Non ! Non hein ! Ça va ! Toi ! Il te fait pas peur ? Calme ! T'es un rappeur ! Ah là c'est plutôt genre euh... un peu kanji ! Non ! Non c'est pas ça ! Ah pardon suis-moi ! C'est plus de mon âge tout ça ! Là t'as soin ! Applaudissements Tu te préfères comment les filles toi ? Ben... grandes, blondes, avec des gros tétés ! Euh... Attention ! C'est obsédé ! Qui danse bien ! Qui danse bien ! Qui s'habille bien ! Oui ! Qui sont gentilles ! Qui font pas de bêtises ! Femme idéale quoi ! Oui ! Et qui a du caractère ou pas ? Ben normal ! Normal pas trop hein ! Oui ! Oui ! On va accueillir tes parents ? Oui ! Oui ! T'as envie ? Qu'on en discute ensemble ! Je propose d'accueillir Fabrice et Céline ! Applaudissements Bonjour à tous les deux ! Fabrice, Céline, vous avez 38 ans tous les deux ! Vous vous êtes bouchée, vous vous êtes assistante maternelle dans le Var ! Comment vous expliquez... Fabrice ça vient de vous qu'il aime les filles avec les gros tétés ! Ça fait trois fois qu'il me le dit ! Non ! Oui ! Pense pas ! Regardez ma femme ! C'est pas... Non, ça vient pas de moi ! La fête, la danse, ouais mais... Et quand vous entendez... Qu'est-ce qu'il y a ? Si, ça vient un peu de lui quand même ! Et de mon grand-père aussi ! Ah, le grand-père ! Le grand-père, il aime les gros tétés ? Oui ! Qu'est-ce que vous pensez de votre fils ? Quand il dit ça, ça vient d'où d'après vous ? C'est l'âge ? Grand-père ! Je pense que c'est l'âge mais... Mais bon... Ça fait peur quoi ! Quand il dit j'aime les filles avec les gros tétés, ça fait un peu pervers quoi ! Alors est-ce que c'est parce que justement il... Voilà, il a grandi avec une maman... Voilà ! Qu'il aime les gros tétés, je sais pas mais... La tatouille nounou qui avait des... C'est vrai en plus ? Oui, c'est vrai ! Racontez-moi ça ! Ben oui, il avait une nounou... Pas mal... Pas mal... Bien... Bien doté ! Elle respirait bien ! Voilà ! Qu'est-ce que vous pensez du succès de votre fils ? Ben en tant que maman, ça fait sourire ! Après j'espère que quand même plus tard... Surtout il respectera les filles hein ! Voilà ! Ça vous y comptez ! Ça j'y compte bien ! Voilà ! Mais bon, oui ça fait rire parce que de partout... Où on va... Eh ben... Voilà ! Il voit qu'il plaît ! Alors il va, il met l'ambiance... Il danse ! Booty check ! Surtout il fait bien bouger ses fesses ! Ça plait aux filles ! Ça vous fait peur quelquefois ? Ben je me dis, il est encore petit ! Donc bon ! Je me dis bon ! Ça va passer ? Après... Ça peut... Ça peut empirer ! Fabrice, vous pensez que ça va empirer avec l'âge ? Moi je suis persuadé déjà que ça va rester dans cette lancée là ! Oui ! Il ne va pas se calmer ! Votre fils c'est un tombeur quoi ! Pas un tombeur mais c'est vrai qu'il plaît quoi ! C'est vrai qu'il plaît ! Il s'est même fait draguer dans le train en venant ! Ah oui ! Par qui ? Euh... L'hôtesse ! Par l'hôtesse... Du bar ! Qui s'occupait du... Ce qui est restauration, tout ça ! L'hôtesse du bar ? Oui ! Une majeure ? Ah oui oui ! Elle l'a draguée ? Ah oui oui ! Elle lui a dit, mais dis donc... Mais t'es pas... T'es un beau gosse toi ! Alors lui il dit... C'est pour rire ! Bon oui 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 ! Mais elle lui a dit, tu dois plaire aux filles ! Et lui il dit, oui ça va ! Et puis elle lui dit, fais voir, avance toi un peu ! Alors il s'avance, elle lui dit, waouh ! Mais t'as des belles fesses bombées en plus hein ! Alors là moi je reste... Et puis il lui dit, ben oui je tire ça de mon parrain, c'est normal ! Comme son parrain fait martinique, il a bien les fesses bombées, donc il dit qu'il tire de son parrain quoi ! Voilà ! Mais c'est vrai qu'il aime, c'est un enfant, il sort de l'école, c'est pas où je rentre à la maison, je veux faire les devoirs, c'est de suite il dit, mais où on va, qu'est-ce qu'on fait ? Où on va manger, qui vient chez nous, il faudrait qu'il fasse la fête tous les jours, être avec des filles tous les jours, mais bon, je lui explique que c'est pas ça tout le temps quoi ! Et ben vous êtes bien ! Ouais ! Campé ! Bien parti ! Vous, avant de rencontrer votre épouse, vous étiez comme ça, un dragueur ? Non ! Non ? On s'est connues trop jeunes, c'est pour ça ! Vous aussi vous êtes connues jeunes ? 13 ans, ouais ! Elle m'a mis le grappin dessus et... Ah ouais ! À 13 ans vous vous êtes connues ? Oui ! Ouais ouais, 13-14 ! Et vous êtes restés ensemble ? Oui ! Waouh ! Quand vous sortez avec votre fils, Fabrice, comment ça se passe ? Eh ben... Parlez de quoi ? Vous regardez un peu les filles tous les deux ? Alors, il y a un truc qui s'est passé il y a pas très longtemps, sur le port d'hier. Il y a deux charmantes dames qui passent, et ben il me dit... Ils se retournent et sifflent ! Oh là là ! Moi je suis bien à côté quoi ! Les deux hommes qui se retournent... Et puis moi je suis là à côté quoi ! Vous êtes gênés ? Ouais, j'habitue d'avoir... C'est plus marrant que... Ouais, voilà, on rigole ! Fais voir comment tu fais quand tu siffles les filles ! C'est sans équivoque ! Nous allons voir ce qu'en pense notre prochaine invitée, qui n'a que 9 ans. Elle, elle est très amoureuse, mais elle n'a pas votre chance, puisque sa mère n'est pas tout à fait d'accord avec cela. Je vous demande d'accueillir Léa et sa maman. Léa, tu as 9 ans, tu es en CM1 ? Oui. Je suis venue avec ta maman, qui a 31 ans, qui est employée dans une pâtisserie à Merle-sur-l'Oison. Oui. T'es amoureuse là en ce moment ? Oui. Très amoureuse de qui ? Euh... Etthane. Etthane ? Oui. Et vous, vous n'êtes pas d'accord ? Au début, c'était rigolo. Je prenais ça très bien, mais maintenant, l'école en pâtit. Donc ça veut dire que c'est notre baisse, elle se fait punir dans le bus, à l'école, parce qu'il n'y a que Etthane en tête. Il n'y a que ça ? Oui, il n'y a que ça. Et puis Etthane, ce n'est pas vraiment un exemple, on va dire. Pourquoi ? C'est un bad boy ? Oui. C'est quoi un bad boy ? C'est un brut. C'est... C'est quelqu'un qui... Par exemple, des fois, il court à l'école, il pousse tout le monde, il répond à la maîtresse. Ah, t'aimes ça, les petites frappes, toi ? Oui. Et vous êtes amoureux ? Tu lui as dit que tu étais amoureuse de lui ? Oui. Et lui, il est amoureux de toi ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Non. Ah ! Et tu penses que oui ? Oui. Tu penses que oui ? Et alors, pourquoi tu n'as plus que lui en tête ? Bah, parce qu'il est trop beau. Il est trop beau ? Quelle qualité il a aussi, à part d'être un bad boy ? Euh... Il est... Tu vois, tu ne le trouves même pas une qualité. Même pas une. Si je comprends bien, ce n'est pas le genre idéal pour vous. Non, pas du tout. Non, non, non. Non. Vraiment pas. Pourquoi ? Il a une mauvaise note ? Une mauvaise représentation ? Bah oui, bah, mauvaise note. Il répond à la maîtresse. Donc, ça déjà, c'est le mauvais exemple pour moi. Je suis quelqu'un... Léa est très, très intelligente. Enfin, pour moi. Mais je veux vraiment qu'elle réussisse dans ce qu'elle fait. Elle a toujours eu des bonnes notes jusque maintenant. Et depuis la rentrée de septembre, depuis qu'il a éteint, et bah, c'est notre baisse. C'est notre baisse. Et bah, Léa... Je... Je... Je pense qu'à lui, moi. Bah, voilà. C'est un peu tôt pour penser trop à un garçon. Tu dois faire tes études, d'abord. Bah, c'est pas de ma faute, hein. Ah oui, ça t'est tombé dessus comme ça, l'amour. Bah, oui. Bah, oui. C'est pas moi qui choisit le futur, hein. Ah, parce que tu penses que tu vas faire ta vie avec lui ? Bah, oui. T'es sûre ? Vraiment. Camille, quand t'entends Léa dire qu'elle est tellement amoureuse d'Ethan, qu'elle bosse plus à l'école, quoi. Ça te fait quoi ? Toi, qui es très amoureuse de Liken. Bah, moi, je te dis, concentre-toi plus sur... Et tu dis, parce que, en fait, ça va te servir plus qu'un amoureux. Oui. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu me fais penser à ma mère parce qu'à chaque fois, elle me dit tout le temps, pense à l'école au mieux de lui. Mais oui, mais en fait, tu vois, les garçons, tu sais même pas s'ils t'aiment. Et en fait, l'étude, si tu travailles bien, après t'auras un beau métier, tu gagneras de l'argent. Enfin, voilà, t'auras une belle vie. Parce que, en fait, si t'as pas de métier, si tu travailles pas bien, t'auras pas... Enfin, t'auras pas un bon métier. Du coup, bah, ta vie, elle sera... Bah, pof. T'auras juste un garçon, en fait. Et en plus, ça se trouve, tu l'auras pas parce que tu sais même pas s'ils t'aiment. Ouais. C'est aussi pour ça que je l'aime. Qu'est-ce qu'elles en pensent, tes copines, de cette relation avec Ethan ? Elles sont jalouses. Elles sont jalouses ? Ah, les filles cratent toujours pour les bad boys, hein. Et toi, t'aimes bien les rendre jalouses ? Oui. Bah, surtout qu'elle avait une meilleure amie depuis la maternelle. Elle est... Non, C1. Depuis C1. Et la meilleure amie est aussi tombée amoureuse de Ethan. Ah, ben, elles sont deux sur le cou, on est mal. Donc, c'était très compliqué. Elles se faisaient punir dans le bus toutes les deux parce qu'elle parlait trop fort d'Ethan dans le bus. Elle criait, elle... Et qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à lui ? Ça te fait quoi dans la tête, dans le corps ? Ça te fait des frissons ? Bah... Oui, beaucoup. Beaucoup. Luca, qu'est-ce que tu penses du témoignage de Léa ? Ben... Je sais pas, moi, je crois... Un conseil à lui donner, toi qui es un petit tombeur ? Ben... C'est mieux... C'est mieux de travailler à l'école. Ben oui. Regarde. Ah. Voilà. Non, c'est... C'est dit. Non, pas trop. Est-ce que t'après toi, ça vaut le coup que Léa laisse tomber ses études pour un garçon ? Oui. 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 Non, c'est tout le contraire de ce que tu viens de dire. En fait, tu râles parce que c'est pas de toi qu'elle est amoureuse, c'est ça si je comprends bien. Ah bon, d'accord. Ok. Tu pourrais pas tomber amoureuse de Léa ? Non, il est moche. Non, il est moche. Ouais, mais elle est moche, elle aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Menteur. C'est bien, il est respectueux, hein. Tomber, mais... Il est respectueux. Alors, tout au long de l'émission, nous vous avons posé cette question. Vous pouvez continuer à y répondre sur les réseaux sociaux. La question de savoir si un amour d'enfance peut durer toute une vie. Bien sûr, avec le hashtag OuiCMC et le hashtag NonCMC. Et nos prochains invités en sont la fave vivante. Je vous demande d'accueillir Jocelyne et Michel. Jocelyne. Oui. Vous avez 55 ans, Michel 57. Vous êtes retraitées tous les deux. Vous avez trois fils, six petits-enfants. Vous habitez Villeneuve-la-Rivière dans les Pyrénées-Orientales. On salue les Catalans et mon papa. Bon, j'en profite. Votre première rencontre, c'était il y a combien de temps ? La première fois que je l'ai vue ? Oui. C'était en 63. J'avais trois ans. Et là, vous vous souvenez de cette rencontre ? Là, on vous voit, c'est à cette époque-là ? Ah oui. Vous vous souvenez ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? La première fois que je l'ai vue ? Oui. Je suis rentrée à la maison. J'ai maman. Il y a un garçon. Il est magnifique. Quand je serai grande, je me marierai avec lui. Elle vous a cru ? Non, elle a rigolé, bien sûr. Et vous, vous étiez amoureux d'elle ? Non, pas tout de suite, non. Pas tout de suite ? Non, non, pas tout de suite. Moi, ça tardait un petit peu plus. En fait, on s'est fréquenté, j'avais 7 ans à peu près. 7 ans ? À quel moment c'est devenu décisif entre vous ? Il y a eu des périodes. Mais déjà, à l'école primaire, on était regardant l'un vers l'autre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, bon, on n'était pas dans une phase du tout comme les enfants qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire ? Nous, on était plus dans la réserve, dans la timidité. C'était une autre approche. Là, je vois, ils ont une maturité. C'est effrayant. Ça vous effrayant ? Nous, c'était interdit. Nous, c'était une forme de jeu à l'époque. On ne se projetait pas du tout dans l'avenir. Premier bisou à quel âge ? 8 ans. 8 ans ? Un bisou sur la bouche ? 8 ans. Je vois ça qu'on ignore. Vous étiez précoce, quand même. Ben oui. Et la première fois que vous vous êtes officiellement dit je t'aime, vous vous en souvenez ? 8 ans. Je ne sais pas. Il y a eu plusieurs périodes, en fait. Voilà. À l'adolescence. C'est vrai qu'à l'adolescence, parce qu'on n'était pas... On n'était pas... J'entendais tout à l'heure. Ils sont en continu. Je veux dire, c'est tous les jours. Nous, ce n'était pas du tout ça. C'était... On était jeunes, donc on s'amusait avant tout. Et on a eu des périodes où c'est qu'on se rencontrait un peu plus souvent que d'autres. Vous vous draguiez un peu ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez ? Ben c'était des... On était entre couples. C'était des couples un peu comme les enfants, entre copains. On sortait... On était d'un milieu plus rural, donc dans la campagne. Et puis, on se prenait par la main. Mais c'était ce forme de jeu. Et quand on s'embrassait, c'était souvent dans la réserve. C'était un petit peu caché. C'était un petit peu caché. Oui, tout à fait. Il paraît que vous vous souviez les jupes, c'est vrai ? Pardon ? Il paraît qu'ils vous soulevez la jupe. Oui, la cour de récréation. Oui, oui. Ah oui ? On jouait ? Oui, non, non. En fait, il y avait la cour des garçons et la cour des filles. Il y avait un bâtiment qui séparait en deux. Donc, il faisait le tour. Et au passage, hop, il levait ma jupe. Ou alors, il tirait sur mes boucles. Vous êtes mariée ? Oui. Depuis combien de temps, donc ? 37 ans. 37 ans. C'est vous sur la photo ? Quand vous voyez cette photo, puisque vous m'avez dit que vous ne vous projetiez pas quand vous étiez petit, vous pensiez, quand vous vous êtes mariée, que c'était pour toutes ces années ? Oui. Comment est-ce qu'on peut être aussi sûre de son amour ? Justement, on se connaît tellement depuis tout petit qu'après, il n'y a plus de secret entre nous. L'amour n'a pas du tout la même, je dirais, la même définition quand on est enfant que quand on est adulte ou plus tard encore. Aujourd'hui encore, c'est une autre définition qu'on peut donner à l'amour. Plus les années passent, plus ça se forge, plus ça se consolide. D'habitude, plus ça se délite. Ah non, pas du tout. Chez nous, pas du tout. Plus ça va, plus c'est fort. Pourquoi ? Et ça fait peur, même. Pourquoi ça fait peur ? Parce que ça fait peur, parce que mettons qu'un jour, bon, comme tout le monde, on partira et celui qui va rester, il va être mal, quoi. Parce qu'il y a une dépendance l'un à l'autre, c'est fort. Et vous n'avez donc connu qu'un seul partenaire dans votre vie ? Oui, enfin, il y a eu quelques petits écarts. Attendez, il faut être... Non, on a eu comme toute personne, je veux dire, c'est normal. Oui. Mais de l'amour, oui, effectivement, il y a qu'elle pour moi. Comment vous expliquez, alors que tant de couples divorcent en France, comment vous expliquez que vous, vous me disiez, nous, c'est de mieux en mieux, finalement, on est de plus en plus attachés l'un à l'autre, et quelquefois, ça fait peur. Comment vous expliquez, c'est quoi votre secret ? Le secret, quand vous cassez un vase, on le prend, on le jette maintenant. Nous, on prend de la colle et on le colle. Ah, c'est du travail, en fait. Voilà. C'est un travail de tous les jours. C'est une belle image. Voilà. Bravo. Liken, un petit mot à ta fiancée ? Euh, je t'aime. Oh. Réponse, mademoiselle ? Moi aussi. Applaudissements. Théo, une petite déclaration à Thalia ? Je t'aime, moi aussi. Applaudissements. Luca, un petit mot à toutes les filles qui te courent après ? Je les aime tous. Super. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous nos invités. Adorable d'être venu nous parler d'amour, et ça fait du bien. Surtout quand ça dure. Pourvu que ça dure. Ça nous encourage. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison, sur les réseaux sociaux. Nous remercions à notre public. Et restez bien sûr sur Chérie 25. À très vite. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...